Bonjour à tous, c'est Sébastien de Lyon, fan des années 80, qui vous fait une vidéo pour vous montrer... C'est pas exactement la pièce des collections, parce que c'est une pièce là-haut, là c'est le bureau, le bureau dont je vous écris, avec le coin ordinateur, je gère mes 500 et 800 mails par jour, ma dizaine de forums, où j'achète toute la marchandise sur Ebay. Donc en fait, c'est pas vraiment la pièce des collections, mais petit à petit, comme là-haut c'est plein à craquer, également ma chambre, j'ai agrandi et j'ai disposé ici, c'est en fait l'ancienne chambre de mon frère. Donc on se dépêche, je vous explique les choses en vitesse, je vous montre les objets rapidement, parce que sinon, il faudrait au moins 30 minutes, et ça passera pas sur Youtube. Donc là on a un carton, on voit pas grand chose, mais j'y sortirai quand il fera meilleur. Les figurines, jouets d'époque, Poppy, Ulysse 31, Bataille des Planètes, Capitaine Flamme. Derrière on a une... Ah, c'est la panoplie, l'homme qui valait 3 milliards. Vous voyez, bon, mais je peux pas trop la sortir, je l'ai réussi à la caler derrière pour que ça tienne moins de place. Alors on regarde au mur, des figurines, Indiana Jones, figurines Nicole Kidman, à la croisée des deux mondes, la boussole d'or, des figurines des films Matrix, que j'ai acheté à l'époque, des films. Des figurines, des films X-Men, le personnage de Cyclope, parce que je suis passionné et spécialisé dans le personnage de Cyclope et le comédien, dont je gère le forum français. Là-haut, les figurines Indiana Jones 4, pour la sortie du film. Les poupées de roule de dame, blister américain ou blister canadien, encore plus rare. À côté des tenues de rechange pour la poupée Sylvie Vartan, donc en blister très rare. J'en retrouve de moins en moins, parce qu'à chaque fois c'est de pire en pire. C'est 200 à 300 euros pièce, c'est de la folie. Ensuite, là on a une figurine de Smallville, de Tom Willing, et la plus récente, parce qu'il en existe plusieurs, il y en a d'autres aussi. Là on a les cartons avec, je ne vais pas les ouvrir, mais tous mes jouets Stronf, la marchandise Stronf, on n'a pas le temps d'ouvrir. Ensuite, en haut de la commode, ce sont les jouets Super Jimmy, et l'homme qui valait 3 milliards, Kenner, que je récupère depuis tant d'années, et j'en récupère encore très très souvent, une de mes plus grandes passions. La poupée d'Ardeville, alias Ben Affleck, pour le film, que j'avais acheté à la Virgin Megastor, au moins 50 euros. La poupée Johnny, à l'idée, en 1995, que j'avais acheté au Grand Bazar à l'époque. Une peluche parlante, Casimir. Ensuite, une poupée Johnny que j'ai customisée, derrière son ancienne femme, Sylvie Vartan. Chose très rare, là aussi, à retrouver en boîte, la tête à coiffer, enfin, une des deux têtes à coiffer Farah Fawcett, la tête à coiffer Super Jimmy, Lindsay Wagner. Là-bas, on continue avec des poupées, Van Dan Fraser, une poupée parlante du film La Momie, et là, on existe différentes sortes. Là, on a les super-héros Megos, je les possède presque tous, bon, derrière, il y a des poupées Buffy, là, il y a la poupée Chantal Goya en boîte, il y a la poupée Wonder Woman par Megos, il y a une poupée que j'avais customisée, aussi, avec la poupée de Linda Carter, mais avec des vêtements aussi un peu plus récents. La poupée fameuse, poupée Sylvie Vartan, 500 euros, que j'ai acheté pour Noël, qui m'a valu de violentes critiques sur Internet, de la part de Jean Jaloux, qui ne comprenait pas. Là, on continue, alors, une plaque, avec un morceau de la pellicule du film La Machine à Explorer le temps, un film culte sur lequel j'archive tout. X-Files, les 9 saisons en DVD, et, bon, on ne voit pas bien des films, téléfilms, reportages avec David Duchovny, Gillian Anderson. Là, je collectionne également les fèvres, j'en possède plus de 5000, donc, vous voyez, tout est classé, en fait, par thème, tout est rassemblé par thème, là-dedans. Alors, on continue. Une PLV Indiana Jones 4, du jeu à gratter, donc, qui vient de Belgique, parce qu'on n'a pas eu ce jeu à gratter à l'époque en France. Une PLV, bah, Kate Winslet, de Titanic, qui est recto verso, en fait. Ensuite, des poupées, chérie, fais-moi peur, mais pas des poupées mégots, ce sont d'autres. Une affiche de John Schneider au festival de Mirand. Ensuite, on a des jouets Star Wars. En haut, la poupée Titanic. Après, on a des poupées, on a des poupées, des actrices de Drôle de Dame, Farah Fawcett, Kate Jackson, Cheryl Ladd, des figurines Buffy, contre le meuble, les poupées Drôle de Dame, emballage français par Renal, emballage américain par Hasbro, j'y tiens beaucoup, poupées, non, bouteille de shampoing, Farah Fawcett, gobelet, l'âge de cristal, Farah Fawcett, également, différents bouquins de Johnny Hallyday sur la chanson française, je suis très fan. Ensuite, alors là, c'est la bibliothèque Star Wars, un livre français, étranger, sur Star Wars, de toutes sortes, récupérés à travers les années, des bouquins très connus. Ensuite, une pièce de collection exceptionnelle, que vous avez pu voir dans Collectionneurs et Chineurs, la maison, pour les poupées Drôle de Dame. Alors, il y a le robot Transformers, l'automate, qui montre la garde de devant. Voilà un peu l'intérieur. On a le van aussi, avec les poupées Drôle de Dame, dessus, comme vous voyez. Là, un playset avec la poupée Wonder Woman Meggo, mais en Diana Prince, avec un bureau d'époque très rare, avec la machine à écrire, qui fonctionne vraiment. En dessous, on a les vêtements de rechange pour la poupée Super Jamie. En dessous, on en a encore sur Drôle de Dame, mais bon, on ne peut pas détailler. Là, je vous montre une pièce que je viens de recevoir. Voilà pourquoi elle est exposée sur le lit. Alors, on a Oscar Godman, son bureau, l'homme qui valait 3 milliards. Une pièce exceptionnelle qui se vend souvent 500 euros avec la boîte d'origine. Je ne pensais jamais l'avoir. Et puis finalement, je l'ai eue. Là, il y a le bureau qui s'allume, normalement, mais je... Tiens, ça ne marche pas. Hier soir, ça marchait. Bon, je reste à tout à l'heure. Au mur, des affiches de concert. Sylvie Vartan que j'ai pris au concert. Miran de 2007 avec le cast de Dallas qui était venu. Des PLV Star Wars, j'en possède pas mal, bien sûr. Une affiche fruit d'or, Véronique Jeannot venant d'une grande surface que j'avais réussi à choper, mais je ne les ai pas toutes, il m'en manque. Posters d'époque qu'on avait avec Télépoche sur les figurines Schleisch, des heures et des heures à regarder devant tout ce qui existe. Figurines de l'acteur Christian Slater dans le film Robin et Bois en 1991. Deux poupées Sheila, la chanteuse, en loose que j'ai galéré pour récupérer cette avant une véritable fortune avec des tenues de rechange en loose. Par contre, là, trois tenues de rechange sous blister. Très, très dur d'en retrouver et à chaque fois c'est une fortune. Petite figurine du design Mérémy, je collectionne également sur ce dessin animé. Des classeurs de photos véritables sur les acteurs, les actrices, les films, les séries télé. Je fais ça depuis les années 80, donc c'était bien avant d'avoir Internet. Là, on est au coin bureau, là, il y a le View Master Ulysse 31 que je viens de recevoir. Là, quelques poupées aussi que j'ai reçues, Diana Jones, Anne Solo, une pile de CD, notamment le CD Karine Cheryl, très rare, plus de 60 euros que j'ai payé. Ensuite, les poupées, Chéri, fais-moi peur et figurines toutes par mégots, il m'en manque quelques-unes. Je galère aussi pour retrouver celles qui me manquent parce qu'à chaque fois c'est hors de prix. Encore, une pile d'albums photos, c'est la folie. Une caisse avec ce que je possède sur la mini-série Jésus de Nazareth avec l'acteur Robert Powell, cet acteur anglais que je trouve fascinant. En dessous, on a une caisse avec ce que je possède sur la mini-série Shogun. Pareil. Ensuite, ah, ça c'est la douche Super Jamie, sortie uniquement au Mexique à l'époque. Voilà, une pièce de collection. Derrière, on a les poupées dynastie dans ce carton, mais bon, il faudrait tout sortir, c'est trop long. On retourne à Chéri, fais-moi peur avec des véhicules plus récents, des véhicules sous blister. PLV du film Nadia, Nicole Kidman, je suis amoureux de Nicole Kidman. Rubik's Cube, d'époque, j'en possède plusieurs. Vaisseau, Sankoukai, du petit robot Sidéro, malheureusement, il n'y a pas Sidéro dedans. Poupée, Brad Pitt. Derrière, on a la figurine de Ben Affleck dans le film Armageddon, un de mes films cultes. pièce de collection extraordinaire, j'ai attendu plus de 30 ans pour la récupérer, le playset de l'étoile noire de Star Wars, la guerre des étoiles, en 1977, pour jouer avec les figurines. Voilà, bon, on va passer derrière le bureau pour finir la visite. Donc, on retourne derrière le playset de l'étoile noire et juste à côté d'un autre playset dont je suis friand, de l'étoile.